Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, rapidement, petite vidéo pour vous parler de la mise à jour des claviers ZenUI sur votre Asus ZenFone 2, 3 et 4. Alors, Asus a mis du temps à sortir la mise à jour et on se demande bien pourquoi, puisqu'on avait jusqu'à maintenant un clavier hyper exigu, très compliqué à utiliser, des touches carrées, serrées. Alors, le seul avantage qu'on avait à ce clavier, c'est qu'il y avait les chiffres au-dessus des lettres et que donc ça nous permettait de taper les chiffres très rapidement, sans avoir à passer par un menu à la compte du clavier pour avoir les chiffres. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'on a affaire à un clavier qui se appelise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et je vais vous le montrer tout de suite, puisque j'ai de quoi sous la main. Comme vous le voyez, vous avez ici le nouveau clavier qui ne change pas d'hémasse par rapport à l'ancien, ce n'est que les touches, comme vous le voyez, sont arrondies. Il y a également certains caractères qui sont plus fins, comme par exemple la roue des paramètres ici en bas, ou bien par exemple cette touche-ci, la touche recherchée, la touche effacée, qui paraissent plus fines à l'écran. Donc un clavier qui, dans l'ensemble, s'améliore, puisqu'en fait au niveau de la frappe, c'est bien plus agréable du fait qu'on a les touches qui sont arrondies. Donc on a l'impression que les touches sont beaucoup plus séparées par rapport à avant, alors qu'en fait les dimensions du clavier n'ont pas changé. Mon écran n'est pas plus grand, il fait toujours 6 pouces, et même avec ça, j'avais du mal à taper. Là, c'est bien mieux, j'ai une frappe beaucoup plus régulière et beaucoup plus linéaire, si vous voulez. Et c'est vraiment beaucoup mieux. Alors là, je tape sur un truc absolument débile, je vais peut-être revenir en arrière parce qu'il y a le DLC, ça ne nous intéresse pas. On a également une nouvelle gestion des émojis. Pour avoir les émojis, c'est assez simple, vous avez un petit menu ici, paf, émojis. Et là, vous avez les émojis récents, c'est ça qui change. Avant, on avait ici au-dessus une toute petite barre toute fine ridicule, un peu comme celle-ci, avec nos derniers émojis utilisés. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est ça. C'est réellement un clavier d'émojis avec tous les émojis récents que vous avez utilisés. Ensuite, pour le reste, ça ne change pas grand-chose. Vos émojis sont toujours là. Ils sont de la même taille qu'avant, etc. Toujours classés de la même manière. J'ai tapé sur Energy Music Awards, mais on s'en bat les couilles. Je me demande s'il n'y a pas des changements dans les paramètres. Non, il n'y a pas l'air. Si, il y a quelques petits changements dans les paramètres. Là, avant, on avait les paramètres directement. Là, on a certains réglages rapides uniquement. Pour avoir les paramètres du clavier, il faut appuyer sur Paramètres. Il y a tous les paramètres qui s'affichent. Je me demande s'il n'y a pas des nouveaux paramètres. Justement, non, il n'y a pas l'air. Donc, ça n'a pas l'air d'avoir changé des masses non plus de ce point de vue-là. Voilà, c'est juste une petite vidéo rapide pour vous informer de la mise à jour. Normalement, la mise à jour est automatique. Elle se fait via le Play Store. Si vous n'avez pas autorisé la mise à jour automatique ou si vous êtes en 4G, il vous faudra mettre à jour votre clavier puisque la mise à jour est sortie aujourd'hui, lundi. Quelle date ? 6 novembre 2017. Je trouve ça fabuleux. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine. Salut tout le monde. Ok Google, est-ce que tu me trouves beau ? Vous êtes beau, comme un camion. C'est pour ça que j'adore Google. Putain, t'as vu, ma respecte au moins, moi. J'ai du respect, là, les gars. Le respect. Et l'écologie aussi. Et tes niveaux lumière. Merde.